Amis Vierges, bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 19 au 25 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Vierges. Semaine du 19 au 25. Vous avez la lumière du soleil après la création de l'eau. Carte numéro 6. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales, mes amis Vierges. Nous allons voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine. Écoute ton intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Énergie majeure à présent pour vous. Les amoureux, tout simplement, écoutez votre intuition. Ça s'entend après l'énergie de l'impératrice. Alors, il y a peut-être un lien qui est important pour vous. Une belle connexion. Qui peut être amoureuse, évidemment. Qui peut être amicale, familiale. Voilà. Une connexion à l'autre. Une homme-sœur. Comme on dit. Il peut y avoir surtout cette énergie de choix ou de direction à prendre en écoutant ce qui est bon pour vous. Vraiment, comme par exemple, vous avez envie tout à coup de manger des tas d'oranges parce que vous avez besoin de vitamines. Il y a comme ça des messages que notre corps est capable de nous transmettre si on est capable de les entendre. Donc, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Faire des choix. C'est censé à l'écoute de vous-même plutôt que du pandiraton. On va aller voir. Amis Vierge. Trois cartes pour cette semaine du 19 au 25 août. Cinq d'épée à l'envers, as de coupe à l'endroit. As de denier à l'envers, l'étoile à l'endroit. Empower à l'envers et deux d'épées à l'envers. Alors, vraiment cette semaine, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Parce que si vous ne le faites pas, vous pourriez vraiment rater quelque chose. Il y a un chaos mental, il y a des disputes, il y a quelque chose qui effectivement ne se passe pas très bien. Que ce soit un conflit entre vous et les autres, entre vous et vous-même, dans votre tête. Ou peut-être souvent ça va même ensemble, dans votre tête et après vers l'extérieur. Ça se reporte vers l'extérieur. Vouloir avoir raison pour avoir raison. Ne pas lâcher le morceau, quitte à perdre énormément. Il y a tout ça dans cette énergie de cinq d'épée. Une opportunité qui se présente et qui n'est pas forcément correctement saisie. Et en plus, avec un empereur à l'envers. Quelqu'un qui pense prendre de bonnes décisions, mais en fait, qui est totalement à côté de la plaque. Alors, ça peut être vous. Si vous n'écoutez pas votre cœur plutôt que votre raison. Parce que, pour diverses raisons, ça peut être quelqu'un d'autre, cet empereur à l'envers. Là aussi, écoutez votre intuition. Parce que cette personne, qui peut paraître toute autorité, n'est pas forcément la personne qu'elle prétend être dans ce cas-là. Et l'occasion n'est peut-être pas forcément très bonne à saisir. Écoutez-vous. Vraiment, cette semaine, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos besoins. On va aller voir. L'honnêteté, la transparence est importante cette semaine. La lumière, mettre la lumière dans les coins sombres, qu'ils soient vous ou dans ceux des autres. On va aller voir, émotionnellement, du 19 au 25 août. Le magicien. Oui, l'étoile. L'étoile, c'est pas la tempérance. Deux de coupe, roi de coupe. Dix de bâton. Quelque chose va bouger. Ça ne vous met pas forcément très bien, en fait, dans des énergies. Mais tout est possible. On rebat les cartes. Tous les outils sont là. On le voit. Il y a effectivement un azonnier qui tombe peut-être pas forcément très bien. Pas forcément comme vous l'avez attendu. Mais bon. L'étoile est là. Quelque part, ça vous tombe dessus. Parce que ça devait vous tomber dessus. Tout est en place. Tout est en ordre. Impeccable. Deux de coupe, roi de coupe. La connexion à l'autre est importante, effectivement. Donc c'est peut-être une relation que vous n'arrivez pas à accueillir ou à proposer. Avec un roi de coupe, on parle aussi d'une énergie masculine, d'autorité, de prendre ses responsabilités relationnellement, émotionnellement. Autant cet empereur est un peu ambivalent sur sa façon dont il prend des décisions, etc. Autant le roi de coupe, lui a un véritable ressenti juste de ses émotions et est capable de les gérer, de les comprendre surtout et puis après d'agir en conséquence. Vous avez une opportunité, quelque chose qui se présente, soit quelqu'un, cet empereur ce n'est pas vous. Et cet empereur peut vraiment vous faire rater quelque chose. Soit vous-même, vous prenez ces énergies-là et vous pouvez vraiment vous faire, vous auto-faire rater quelque chose. C'est-à-dire que là, il va falloir réfléchir un peu à ce que vous pourriez rater. On va aller voir si vous avez la main. On va aller voir, amis vierges. Peut-être parce qu'il y a eu une dispute, par exemple, et que du coup, vous ne voulez plus y revenir, c'est peut-être pas la bonne solution. Ou ça l'est peut-être. En fait, il faut vraiment écouter ce que vous ressentez. Vierge, célibataire, semaine du 19 au 25 août. Le Monde et la 5 de denier, après une période de disette quand même, pénibilité, difficulté financière. On arrive quand même à quelque chose de rond, de plein et d'accompli. Au final, il y a peut-être quelque chose à réaliser cette semaine qui pourrait donner une sensation d'accomplissement. On va aller voir les âmes au flou, les vierges en âme au flou. 5 de denier, vous êtes dans la disette. Vous encore, il y a cette as de denier qui se présente, qui ne se présente pas, qui est là, qui n'est pas là, qui n'est pas très bien engagée. Quelque part, avec une 5 de denier, on vous dit, on n'ose même plus proposer ou vivre cette opportunité de changement. On a un peu l'habitude d'être dans une situation de pénibilité. Ce n'est pas forcément évident. Ça dépendra de la façon dont vous vous positionnez par rapport à ce ressenti, ce ressenti de manque. Peut-être que vous êtes en manque de l'autre et que vous avez du mal à lancer quelque chose ou à accepter quelque chose. On va aller voir les couples, les vierges en couple. Et ce côté, c'est vraiment pas de chance. Oh bah tant pis, ça aurait pu, mais bon, ça ne le fera jamais, etc. Et bien là aussi, la 4 de denier, vous êtes quand même dans un système de resserrage sur vous-même. De ne pas prendre de risques, parce que vous avez peut-être traversé des épisodes un petit peu plus à risque précédemment, amis vierges. Financièrement, peut-être tout simplement, avec des opportunités. Donc là, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien, vous serez peut-être un tout petit peu plus près de vos sous, un tout petit peu plus près de ce qui vous sécurise. Parce que voilà, ce n'est pas forcément la meilleure période, la plus favorable financièrement pour vous. Donc ce qu'on a, on se stabilise là-dessus. C'est plutôt positif en soi quand même, je pense, pour vous. Soyez intuitifs. On va aller voir mes vierges matériellement, concrètement. Les amoureux, le roi de denier. La neuf de denier, l'ice de coupe. Les coupes et beaucoup d'angoisse sur la suite. Donc on reparle de ce lien, peut-être très important pour vous, où on parle d'un choix à faire, d'une direction à prendre. Pour, je pense quand même, principalement quelque chose de très réel et très concret. Pour obtenir une satisfaction concrète et personnelle dans votre vie, mais en vous recentrant quand même un peu sur vous. La neuf de denier, c'est personnel. Ce n'est pas pour les autres. C'est quand même plutôt centré sur vous. On parle de financier, de ce que vous avez gagné, de ce qui vous sécurise. La neuf de denier, c'est quand même quelqu'un qui fonctionne en solo depuis un petit moment aussi. Donc effectivement, si vous devez accepter, intégrer, faire des choses avec les autres ou aller un peu plus loin dans un processus, c'est peut-être un questionnement. Valet de coupe. Voilà, on parle quand même de quelque chose de beaucoup plus mignon, de beaucoup plus jeune, immature peut-être encore sur certains points, un peu fragile, avec une émotion un peu fine, sensible. Quelque chose qui commence, qui débute, qui pourrait, parce qu'on ne vous dit pas que vous pourrez arriver jusqu'au bout si vous n'acceptez pas cette ase de denier. Il peut être question des enfants aussi. D'un lien fort avec l'idée d'une certaine notion d'une richesse, qu'est-ce que la richesse pour vous, et en lien avec ce qui fait vibrer votre cœur. Là aussi, si des directions peuvent se prendre, on va aller voir le conseil. Ben les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison pour obtenir richesse et satisfaction, amis, amis vierges, dans la matérialité, pour créer votre propre abondance. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison cette semaine. Écoutez votre intuition, on vous le dit et le redit et le re-redit. On va voir si le message de vos guides vous le répète également. On va aller voir un message pour cette pleine lune du lundi 19. Amis vierges, lundi 19. Signes et rappels, on vous le rappelle, et lâchez prise. On va aller voir le message de signes et rappels pour vous. Les anges aiment nous envoyer des signes parce que nous ne sommes pas souvent dans un espace où nous pouvons pleinement écouter leurs guidances. Nous sommes la plupart du temps trop occupés ou ne voulons pas écouter nos messages intérieurs. Les signes attirent donc notre attention. Ils nous rappellent que nos anges et nos proches disparus sont près de nous et souhaitent nous aider. S'il vous est arrivé de douter de certains signes au événement, c'est parce que quelque part, vous ne vous sentez pas assez bien ni assez digne de l'amour qui vous est offert. Sachez que vous l'êtes pourtant. Quand vous recevez un signe, vous avez une étape importante à franchir pour accepter des miracles dans votre vie. Demandez de l'aide. Un signe vous dit que l'aide est disponible. Accueillez-la, le cœur ouvert. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.